Le soir de Pessah, les Hachamizouanitem et Taken, qu'on boit Arbaqa Kossot, comme les Arbaqa de la Géoula qui est marquée dans le Pessouk, mais aussi Tewisal, Tewisraal, Tewisakahti et Trem et Ha'aris. Alors maintenant, pour les brachot de ces Arbaqa Kossot, nous les Sfaradim n'ont fait la bracha que sur le premier verre et sur le troisième verre. Le premier verre, c'est normal puisque c'est le premier, donc on doit faire dessus Borepira Gefen et le troisième puisque c'est après Birkat Amazon et Birkat Amazon, ça a été mafsiq, tous les brachot qu'on a fait avant le manger, tous les brachot qu'on a fait auparavant, donc c'est pour ça que dans le troisième verre, on devra refaire Borepira Gefen. Par contre, j'ai ce qui est Nazim, ici on met Vachim, Alkol Kos Vachos, sur chaque verre et verre. Alors maintenant, le Hatrila, il faut prendre un vin qui est rouge. Même si on a un vin blanc qui est meilleur dans le goût, etc., quand même, on devancera le vin qui est rouge. Maintenant, si le vin blanc, il n'est pas tellement blanc, il penche un peu vers le jaune, etc., et il est meilleur que le rouge, alors là, on le devancera au vin rouge. Maintenant, ça c'est par rapport au vin, par rapport au kos, par rapport au verre qu'on doit prendre, il faut qu'on a racheté votre, on fait attention à Simha. Comme c'est marqué, Yaïnye Samah Léva Venosh, c'est quoi les rachetés votre de Simha ? Il faut que le verre, qu'on soit Chotef, Ch'tifav Adaha, on le rince bien à l'intérieur et extérieurement, même s'il est propre, Alpi Asod, il faudra toujours avant la bracha, avant qu'on prend le verre, qu'on le lave quand même. Il faut qu'il soit malé, qu'on le remplit jusqu'au bout. Et quatrième chose, il faut qu'il soit Haï, qu'au début on le verse sans mélange d'eau, dans le verre, et après on fait l'Amziga. Maintenant, dans les vins d'aujourd'hui qu'il y a déjà de l'eau, Alpi Asod, toujours, on rajoute les trois types d'eau. Et ça, ça rentre dans le mot Simha, comme on l'a dit, puisque au début c'est Ch'tifah Adaha, Mem Malé, et Haïet, c'est le mot Haï. Alors, il faut que le verre, il soit entier, il ne faut pas qu'il y ait des fissures à l'intérieur. Si dans le verre, il y a une fissure, il y a un trou, à tel point que le vin, il peut sortir de là-bas, si en bas du verre, par exemple, il y a une fissure, que le vin, il peut sortir de là-bas, il n'est plus qu'à cher pour faire les Arba Kossot. Le chiour du verre, il faut qu'il fasse au minimum rivérite, 86,4 centilitres, pour se rappeler, à peu près, on va dire 86 centilitres, 86 millilitres, pardon, 86 millilitres, qui font 8,6 centilitres, c'est Kéminian Koss, si on prend Koss, c'est fait la guillematerie de 86, Kav Samer, ça fait 80, plus le Waou, ça fait 6. Donc ça, c'est le chiour minimal pour qu'on puisse faire la Bracha et pour faire la Bracha Kossot dessus. Juste avec un petit Hidouche sur l'Agada, on dit, On sait que le soir du Céder, il y a une très grande importance de bien se rappeler vers la série de Maquot et de bien de voir qu'il est le roi, et pas de d'aller vite dans l'Agada. Alors on dit, Tout celui qui multiplie de raconter Arezem Eshubar, lui, il est digne de louange. Alors, la Hachamim, il pose une coucheur, il dit, pourquoi il a marqué Arezem Eshubar ? Normalement, il fallait dire Arezem Eshubar, puisqu'on parle de qui là ? On parle de la personne qui raconte ici à Eshubar, lui, il sera Eshubar, lui, il va être digne de louange. Mais quand on parle de Eshubar, on parle de l'action, on ne parle pas de la personne. Alors qu'au début, on a commencé à parler de la personne. Quoi ? La Marbelle, il s'appelle Arezem Eshubar. Alors Arezem, il répond, il dit, avec un mâchal. Imaginez-vous qu'il y avait, en Hachamim, deux personnes qui étaient dans un bateau, plusieurs personnes qui étaient dans un bateau, et le bateau, il allait couler en Hachamim. A la fin, il y a eu un nest. Bon, Hachamim, ils sont arrivés sains et sauvent. Alors, on voit, chacun, quand il arrive dans sa fermée, on voit qu'il y a une différence de comportement. Le premier, qui a été sauvé, ça compte le nest qu'Hachamim lui a fait, etc. Mais au bout de 3-4 jours, on passe à autre chose. On a oublié ce qui s'est passé. L'année d'après, à peine, si on s'en rappelle, deux ans après, on parle même plus de ça. Alors que l'autre, on voit que chaque jour qui est passé depuis le monde du nest, il ne s'occupe plus rien du tout. Toute la journée, il appelle ses amis. Il ne fait que répéter. Le nest qu'il lui a fait, il rentre dans les détails du nest. Et qu'est-ce que Hachamim lui a arrivé maintenant ? Comment il est au Hachamim sauvé complètement d'Asakana ? Et l'année d'après, il refait de nouveau comme si c'était la première fois. Alors on dit, c'est quoi la différence ? Le premier, de toute façon, sa vie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, qu'il soit sauvé ou pas sauvé, bon, bien sûr, ça change. Mais le pauvre, il a eu plein de problèmes dans sa vie, plein de problèmes d'argent, plein de problèmes dans la maison, plein de problèmes partout. Donc, il ne peut pas valoriser le nest. Mais l'autre, il était bien dans sa vie. Donc, à ce moment-là, quand chaque fois qu'il ressent le nest, ça veut dire quoi la différence entre la Sakana qu'il était et où il est maintenant ? Le Nimshal, c'est quoi ? Celui qui a compris, ça veut dire quoi ? Quand maintenant, on est sortis de Paro et maintenant, on est rentrés et on est dans l'arbre d'Hachem, on est sa mère de faire les mitzvot. Donc, on comprend c'est quoi l'importance qu'on avait. Donc, on est très contents du nest qu'Hachem nous a fait. Donc, on doit allonger ces pourrissisat Mishraim. Et donc, ça montre que lui, il est Meshubar. Ce monsieur-là, lui, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Alors que celui qui ne raconte pas, parce qu'il n'a pas compris encore, même s'il raconte rapidement comme ça, parce qu'il n'a pas compris encore c'est quoi la valeur qu'Hachem nous a donné de pouvoir être en Vezotto dans le Torah et le Mitzvot.